salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui et on se retrouvera également lundi pour du cube draft sur arena aujourd'hui enfin ces deux vidéos du coup seront en b1 une fois n'est pas coutume d'habitude on fait plutôt du bo3 etc mais non on se dit b1 format un petit peu plus court un peu plus rapide pourquoi pas beaucoup de plaisir en tout cas dans cette vidéo qu'est ce que le cube avant d'en parler un peu plus c'est une expérience en fait de draft sauf qu'au lieu de drafter une extension là l'extension c'est les cartes qu'il ya dans le cube que vous pouvez voir du coup directement sur la page de l'événement sans forcément participer à l'événement vous pouvez juste voir les cartes avant et en fait les boosters vont être composés de 15 cartes comme d'hab sauf que ces 15 cartes là seront pas forcément que des communes puis trois zones co puis une rare mais il peut y avoir que des rares et des mythiques dedans puisque c'est des cartes qui sont pris parmi tout ce panel là par contre il ya je sais pas comment c'est fait mais normalement les couleurs sont un petit peu réparti donc vous aurez rarement un booster avec 15 cartes rouge ça va plutôt être un peu toutes les couleurs pas forcément égales mais un petit peu réparti quoi sinon bah l'expérience de draft sera un peu un petit peu étrange donc normalement ça respecte ça il ya des terrains du coup beaucoup plus de terrain que dans un draft classique puisqu'on a on a accès à des terrains rares plus facilement et qui sont très pertinents puisque au delà de vous fixer vos couleurs vous allez pouvoir splasher bien plus facilement une autre couleur et les bombes sont bas sont légion finalement dans un cube puisqu'il a quasiment que des bombes que des cartes impactantes la puissance de ton cube annile la puissance du deck de ton adversaire donc c'est pas très grave d'avoir des bombes on n'aura aussi pas de gestion et votre adversaire on aura aussi alors qu'en drap tu te retrouves souvent dans la situation où ton adversaire a une bombe et pas toi quoi donc là c'est ça pari et on précise aussi que vous pouvez faire votre propre cube à la maison c'est vraiment une expérience qui est extrêmement diversifiée variée et chacun peut créer son propre cube vous pouvez faire un cube paysan un cube moderne un cube legacy mettre juste tout simplement toutes les cartes que vous aimez les drafters avec vos amis c'est ça l'expérience du cube et c'est très très cool yep et vous pouvez même faire des cubes de voyage entre guillemets si ça vous intéresse ça s'appelle un two birds t o w o b e r t s et c'est des cubes petits que vous pouvez transporter facilement et qui sont faits pour jouer de deux à quatre joueurs et c'est très sympa voilà ceci étant dit merci beaucoup sponsor playing by magic bazaar code valet pl 2022 sur leur boutique ça nous soutient comme l'utiliser merci beaucoup et ça vous donne toujours 50% de points de finité supplémentaires ça régale et c'est un code différent de celui de l'année dernière donc si vous avez utilisé celui de l'année dernière ou pas ben celui là vous pouvez l'utiliser aussi et ça ça fait plaisir n'hésitez pas et peut-être que enfin peut-être c'est sûr même il est un peu petit concours instant gaming si vous voulez gagner le jeu de votre choix cliquez sur le lien qu'on vous met en description et peut-être en commentaire épinglé aussi bien sûr bien sûr je dis ça mais j'oublie à chaque fois mais bien sûr au pire déroulé la description de toute façon il sera l'inscription vous regardez sur le jeu que vous voulez vous le tapez il faut qu'il soit en catalogue instant gaming bien entendu mais c'est très souvent le cas et si vous étiez ressort vous gagnez vous recevez un mail avec le code et hop vous avez le jeu de votre choix peu importe la valeur ça fait très plaisir c'est gratuit donc n'hésitez pas vraiment ça c'est pour vous c'est notre sponsor qu'il met en place pour vous puissiez vous régaler donc franchement foncez et n'hésitez pas aussi à penser à mettre le petit pouce bleu à vous abonner à activer la cloche si c'est pas fait nourrissez l'algorithme youtube ça nous nourrit également avec pl voilà on se nourrit de données et de pouces bleus donc donc ça fait plaisir en ce moment on a faim est ce qu'on a des insights sur ce cube pas spécifiquement c'est on a regardé du coup les cartes c'est un cube plutôt bicolore puisqu'il n'y a pas de carte qui possède plus de deux couleurs il y a pas mal de fixing donc comme je vous ai dit on peut se plasher assez facilement il est trois triombe notamment qui qui aide bien à ça et tous les autres bilans ça a l'air d'être plutôt un deck un cube mono bicolore parce que j'ai vu beaucoup de gens drafter monocolore et s'en sortir et la couleur en tout cas des premiers tests que j'ai vu qui serait la plus forte en tout cas monocolore ce serait le rouge parce que beaucoup de cartes impactantes stratégie agressive le fait les formats limités en général donc cube drap etc ça se résout quasiment tout le temps au bord et quand on peut prendre le band rapidement agresser adversaire c'est assez fort et le rouge le fait très bien dans ce cube là donc ou même un cube pas forcément très aggro mais même un peu midrange ça marche très bien n'ayez pas peur de drapter monocolore ouais ouais à noter qu'il ya deux types de cubes sur magic arena vous avez des cubes de synergie qu'on appelle les cubes du retamer à chaque fois arena alterne entre les deux types de cubes le cube de synergie le power level des cartes va être indépendamment beaucoup plus faible par contre la synergie va être maximisée ça va vous demander de jouer des stratégies vraiment identifiées et très puissante avec un power level qui est beaucoup plus lisse là on est plutôt sur à l'inverse un cube ce qu'on appelle good stuff c'est à dire que la synergie ça peut être important vous pouvez trouver des synergies dans le cube notamment avec les associations de couleurs mais globalement le power level des cartes est très haut il ya beaucoup de staples ou de bombes et on est plus sur un cube good stuff vous pouvez seulement drafter des bonnes cartes et vous en sortir c'est la différence entre les deux types de cubes le cube normal et le cube du retamer yep exactement est-ce qu'on est parti vol on est parti let's go on précise qu'on part en bo1 histoire de pouvoir voir plus de games différentes c'est plus récréatif plus divertissant si jamais vous avez les gold et que vous êtes un petit peu un compétiteur dans l'âme moi je vous encourage à faire des cubes bo3 de votre côté moi quand je vais faire ce cube là de mon côté je vais plutôt le faire en bo3 mais pour la vidéo pour que ce soit plus divertissant on part sur du b1 avec pl yep précision pour ceux qui se demandent vous ne gardez pas les cartes c'est écrit dessus mais je le dis quand même ne gardez pas les cartes que vous piquez sinon ce serait l'événement plus rentable du monde et autre chose aussi ce n'est ce n'est pas ce n'est pas très intéressant à faire si vous êtes free to play ou quoi en termes de value faites le parce que c'est récréatif parce que c'est cool si vous faites quelques victoires vous pouvez être à l'équilibre ou même gagner un peu plus de gold et tout donc c'est sympa par contre ne farmez pas l'événement pour avoir des ressources le plus intéressant surtout si vous avez tout plaît c'est toujours de faire des draft et c'est donc je vous encourage quand même parce que l'expérience est super cool et très différente d'autres choses de tester une ou deux fois même si vous faites pas des bons résultats ce para vous allez quand même prendre plaisir parce que j'espère mais voilà c'est pas du tout fait pour c'est pas un événement qui est là pour les débutants à lancer c'est un événement qui est là pour le plaisir pas pour l'économie du jeu et si vous avez des gens qui se mettent à arena et tout dites leur bien tu ne gardes pas les cartes parce qu'un débutant il lance ça il voit ça il se dit oh mais c'est génial je vais me faire une collection de ouf ah non c'est bien parce qu'ici il ne lit pas bien lui dire quoi un mot sur umber cleave c'est extrêmement pété c'est une des meilleures cartes de limité qui n'a jamais été édité c'était très très fort dans toutes les dans tous les cubes ou dans toutes les extensions dans laquelle elle a été certains disent même je l'ai entendu des mots de la bouche de giroc que c'était meilleur que okko dans le set elle draine en limité ouais pas très puissant franchement un équipement qui se joue en flash qui s'équipe tout seul plus impuisant une double initiative piétinement enfin et qui coûte moins cher en plus les batailles de bord tu l'as dire souvent le limité c'est des batailles de bord là c'est écrasant trop fort et en plus à côté de ça il n'y avait pas grand chose oh et on a une carte qui je conchis et s'il vous plaît wizard arrêtez de la mettre dans les cubes ça rend juste une game sur 100 t'es gueulasse et on la veut pas cette game sur 100 parce que me les 10 quand votre deck a 40 cartes et la plupart du temps quand tu mets un coup il ya déjà plus de 30 cartes c'est dégueulasse du coup on apprend c'est une meilleure carte en bo3 parce que selon ton adversaire tu peux ne pas la jouer là je pense que pyromancer à guéri c'est fort épée c'est fort on rare pique sinon moi j'aime bien prendre acte cruel l'histoire de l'acte cruel c'est le classico donc on disait avec rouge monorouge t'es fort mais rouge et une autre couleur ça marche bien boros a de très bonnes gold ragdos ça fait toujours pareil c'est toujours des bons archétypes tu restes open avec pyromancien c'est ça je pyromancien je pense c'est pas mal et ça on voit vraiment un signal parce qu'il ya peu de cartes rouges du coup on a enlevé taille braise on enlève pyromancien tu peux commencer à couper la couleur quoi on peut déjà dire à l'adversaire enfin au drafter de gauche le rouge évite moi si tu me dis qu'on joue il range gros je signe j'adore moi j'aime beaucoup et puis romancien c'est de toute façon une bonne carte c'est juste que c'est demain la rouge donc on fait ça le bémol on va dire je pense que c'est un bon pic ok battu on peut continuer il ya encore peu de cartes rouge on peut prendre un kenra ou un lavabo ancien moi je prendrai passage merveilleux on a passage merveilleux qui est un très bon très bon pic aussi surtout si on joue pas mon rouge fait partie des meilleurs pics mais même si je joue mon rouge c'est pas dramatique non on peut la jouer on a un lurus aussi qui est très bon mais bon c'est le cas près d'hybrides et papier romancien donc je sais que passage merveilleux c'est un des first peak la plupart du temps et c'est vrai que ça nous permet de nous laisser open sur sur n'importe quoi en fait alors que là la meilleure carte que tu vas récupérer c'est quoi c'est un kenra c'est bien un kenra mais je prendrai quand même sinistre au dessus le kenra surtout si on part avec qui romancien sur un vide d'un peuple humide si cela va mentionner j'aime bien pas certain de ça moi il ya débat c'est l'effet plancher de kenra est meilleur parce que sinistre il faut quand même le nourrir quoi il faut le nourrir mais bon on peut prendre passage dans ça me choque pas c'est pas mal en passage disons que c'est pas grave de perdre kenra et sinistre s'y reviennent pas danger de champ d'épic et tu nous si on part sur rouge pas dégueulasse non plus c'est fine aussi ça permet de baisser dans l'an de d'avoir une carte active lol ferro sidon s'amuser avec le feu quand on le prie se marie ça a l'air sympa aussi il est mais j'ai peur que ce soit comme souvent des builds un peu spécifique donc ouais justice est de goût de seuf moins moins intéressant quoi j'ai l'impression craque d'eau ça avait l'air vénère aussi là avec la la petite cavalière meurtrière là le petit acte cruel de la game d'avant beaucoup de double coloré un ouais ouais après tu as pris un petit passage merveilleux tu vois on est là ouais ferro sidon c'est c'est assez fort surtout quand on agresse c'est à dire que l'adversaire qui doit remonter en mettant des trucs sur le bord de ce pic encore je prendrai bien ferro sidon aussi mais je garderai un oeil sur le noir quand même c'est à beaucoup de noir qui arrive on va s'y pencher ouais mais c'est même là aussi c'est dégueulasse du tout lol d'un à lol c'est très puissant et s'amuser avec le feu c'est très intéressant parce que c'est un anti bête qui peut faire scry scry 1 c'est très très polyvolent quoi ouais non j'aime bien aussi ferro sidon quatrième pique on peut continuer à prendre et une carte comme ça voilà je vois là le rouge je crois ou les quatre landes ouais et là c'est fort c'est clair je pense que les personnes sur la droite avait peu de rouge et du coup sont dit on laisse passer mais par contre l'enjeu qu'il y ait déjà autant de landes qui passent généralement les landes sont piquées assez haut ainsi enfin après on a des bouleurs là les piques fort quoi on est pique 5 donc il n'y a eu que 4 piques avant et il y avait 4 landes dans le booster ouais peut-être pour ça aussi non mais disons qu'il y a des gens piquent assez haut les landes quoi je crois que je préfère étreinte de lave je préfère exiler quelque chose plutôt que de pouvoir toucher les planes walker ah c'est moins polyvalent quoi disons que mais j'ai cru qu'on est plus haut mais le plancher est plus bas il me semble avoir vu peu de planes walker on peut prendre blâme si on a un doute mais si tu trouves qu'il y a peu de planes walker les trains de lave à de la valeur mais ça c'est ça c'est un pic qui est défini par la connaissance du cube quoi dans le doute on va prendre le plus polyvalent mais il me semble de mémoire avoir vu pas beaucoup de planes walker oh mais beaucoup mais avec les ragdos mais directos là beaucoup enfin beaucoup plusieurs cartes chiantes niveau cimetière quoi je sais pas si c'est le bon pic attention je crois qu'on est surtout aiguillé par le fait qu'on aime la carte avec pl quoi ouais bah si on prend pas ça on dit qu'on prend pas que le moment qu'est-ce qu'on prend et vd gadim c'est un mauvais marais là ouais éruption ou acte crapuleux éruption c'est un bon spell acte crapuleux c'est bien mais du coup tu prends collagan devant crapuleux quoi bah ouais je suis d'accord ouais on peut prendre au pied on peut se plâcher on a l'air assez open oh laisse tomber ah t'es il ya chaleur impie à côté ouais mais putain prédateur quoi et on a passage donc chaleur impie c'est 6 pour 1 mec prédateur ah on prend prédateur mais franchement chaleur impie c'est bête comme carte hein chaleur impie c'est bien ah je sais je sais il y a des cartes assez assez cool aussi à côté oh non là y'a plus rien ouais arsenaliser les monstres c'est une carte de side qui est pas horrible selon les le deck qu'on a mais en b1 c'est assez carcasse des égouts sur genre à dos c'est un drop agressif c'est pas si mal c'est facile de trouver son effet ou le noir écoblitérateur et on se fait plaisir ouais mais le noir était pas mal dispo donc ah ouais regarde mais le noir c'est car toi qui reviennent ah ouais attrapons le noir maintenant partons sur ragdos on sait qu'on est dans les bonnes couleurs alors si on est visionnaire il me semble qu'il ya le titan ah non il n'y a pas croque ça non il n'y a pas croque ça donc ça sert à rien c'était dans l'autre qui avait une bête quoi ça c'est une bonne bête ouais mais l'effet meule est moins intéressant moi je prendrais quand même le drop 2 pour notre curve important ouais c'est vrai que la curve à 2 les molles alors qu'on a déjà beaucoup de drop 3 mais sans grammage c'est pas mal ça faisait de cimetières du bord de la dro on a des bons drop 3 donc un bel acte raya acte aussi tu prends l'acte boche actuellement on a allant et à prédateurs et taille braise ouais l'angérateur et on prend l'acte top ah ben voilà il est là ton sinistre petit sinistre qui est revenu en vrai il ya plein de pique là tu peux aussi prendre au la cavalière non mais gros non mais c'est trop c'est c'est let's go là mec j'ai tout mais il s'en bat égouille du noir les gens c'est quoi la couleur a éclaté que c'est peut-être que rouge ça a été en fait pique il y avait beaucoup de rouge dans les boosters et nous on a récupéré ce non je sais pas c'est un peu dur à dire oh putain alors là tu as cauchemar del sped qui est insane il ya ça aussi ça fait gagner des bêtes ça fait gagner des games débiles quoi ouais c'est genre tour 6 tu joues ça tu dis alors tu as gestion ou pas parce que sinon chaque tour où tu n'as pas gestion c'est 5 5 fly et c'est win après cauchemar del sped c'est idiot quoi sur le play mais ouais mais sur la dro c'est non sur la dro non sur la dro c'est moins bien sur la play c'est bien c'est un peu moins bien sur la dro mais ça reste une vraie carte et sinon il ya mash carry femme qui transforme ah mais mash carry flamme il va revenir c'est sûr si jamais on t'a renvoyé sinislavane ancien frère ouais c'est pas faux en mono rouge il est mieux parce que tu profites des effets burn mais là nous on a des anti-bet clean en plus donc voilà c'est proscrit ou cauchemar en fait je sais pas trop estimer proscrit on a acte rapuleux acte cruel cavalière commandement niveau gestion je trouve qu'on est pas mal bah prends proscrit alors si tu penses que moi c'est une carte que j'aime bien en plus après j'aime bien ça aussi mais j'ai un petit affect toi j'ai un peu le le défi de la faire marcher tu vois en fait je sais que c'est fort cauchemar mais proscrit j'ai du mal à estimer oui on va prendre notre fixe j'hésite parce que je me dis qu'ils vont peut-être laisser passer de quoi on pourrait grid et se dire qu'il laisse passer non en fait ça dépend si tu draftes avec des mauvais joueurs il peut revenir mais tu draftes avec des bons joueurs elle reviendra jamais quoi surtout en pack 2 où les gens même s'ils sont timorés à prendre l'élan en pack 1 ils commencent un peu à prendre conscience au pack 2 quoi d'armes offender ce qu'on laisse passer pas dramatique ouais c'est vrai que surtout avec les doubles colorés qu'on a c'est bien d'avoir comme ça quand tu as un bon deck tu veux juste qu'il fasse tout le temps la même chose après quoi quand un bon deck là c'est un peu pérave et tu vas pas prendre on va prendre la meilleure carte du coup du pack celle qui est la plus splashable peut-être ça c'est vraiment pas fou ça c'est jouable et ça se joue en forthole du sport 2 tu pètes une bête et tu scry 2 ouais mais on n'a pas un milliard on n'a pas ou être mis l'antibet déjà là on va pas se placer grand chose non mais c'est pour ça tu prends la meilleure genre t'as ça où si tu prends l'antibet ça me choque pas non plus cela dit tant qu'à faire je prendrai ça ok parce que vraiment à côté y'a air quoi bon bah judith judith croupissement croupissement ça fait pas notre affaire c'est pas si libre rouge de l'autre côté non c'est vrai que là il ya peut-être trois cartes rouges qui ont été déjà piques car va trop elle est un peu lourd dingue ouais pour l'instant ça va mais faut pas oh bah le valkyie mais qui est plaisir je crois que valkyie c'est un peu au dessus d'un contrefort c'est vrai que c'est bien valkyie mais contre c'est kiff kiff mais valkyie ça t'apporte du late game c'est pas mal ouais et des drop 2 qu'on n'a pas beaucoup qui ça fait ça je connais pas 4-4 des studs des autres table de fin si vous ayez un point de vue sourcils chacun ça sacrifie une créature et vous renvoyez jusqu'à une carte de créature votre cimetière en demain c'est une 4-4 contact mental pour 5 salle des oracles ça fixe il me semble ouais on n'en aura pas de doigt mais je prendrais ça quoi ouais le reste est vraiment reins putain tu sens que simic les gens ils veulent pas là on a regardé les rares simic enfin les gold simic c'était drop 2 qui vient nous mettre tout doux quoi oh lequel ah bah l'adversaire je pense quand même mais j'avoue que le berserker c'est pas débile non plus c'est pas mal c'est deux deux initiatives et quand il l'attaque pour 5 tu fais un dragon ouais mais c'est pas mieux adversaire il ya zélateur aussi je pense que les deux d'au-dessus sont meilleurs et lui pour revenir je prendra adversaire c'est polyvalent ouais oh yes oh putain si tard et en plus on regarde c'est pas dégueulasse non plus 15 c'est bien dans une petite mise en plus impact c'est quand même un land anti-bet opportuniste est assez fort en draft classique je sais pas si là ce serait si fort que ça mais si t'as pas de synergie de sacrifice je crois que c'est un chouïa en dessous c'est quand les bêtes meurent donc à l'adversaire aussi ça nous fait piocher je prendrais quand même l'impact et j'essaierai de là tu as ton mage qui est revenu tu as ton cauchemar donc à un moment donné le magie sert à rien on a pas de blast on a blâme impact sinistre ouais mais c'est mineur on a aussi ça c'est un drop 2 qui réanime j'aime bien aussi je préfère même ça à un mage scarifam ou cauchemar t'as peur d'avoir trop de droits de 3 je veux pas mais je me dis on a déjà un bon paquet là quoi que non actuellement on en a 13 ok est-ce qu'une c'est justement which c'est j'avais en voteuse ça fait un toque ça fait de la value j'aime bien aussi mieux que noir mort en tout cas ouais ombre c'était intéressant aussi mais à le booster vide pour le lendemain tu as niqué quelqu'un ouais plus son habitable on n'a pas les gens ouais en fait sans foudre contre draft mais t'affrontes pas les gens en fait avec qui tu pides donc pour le vieux rustin bon je prends les landes au cas où on a un truc à splasher voir un énorme port splasher bleu ou blanc faut quand même qu'on ait des bêtes pour que oh yes putain t'as du cul mec on est là bah ouais t'es là on a tout ce qu'il faut là des menaces des anti-bêtes et des cartes pt enfin une carte pt je crois quand même la bête c'est jouable vraiment jouable c'est le mot est quand même assez osé quoi ok on peut splasher vert aussi on peut aller chercher notre ouais chercher notre taille brest si tu le veux bien je crois que c'est bien ça couteau play c'est très méchant aussi ouais non mais précepteur tant pas là pour il y a croisé abandonné qui est vénère aussi j'espère qu'il va revenir lui précepteur je sais qu'en draft c'est pas incroyable mais en cube je sais pas ce que ça vaut ah bah la qualité de tes cartes est quand même un peu plus haute donc tu vois moi splasher ce dioscarabée ça me paraît mais pas du tout déconnant tu vois c'est vrai il y a après il y a ouais arène en draft c'est moins fort ouais arène moi j'aime pas trop manoeuvre du diable c'est un bon bon spell qui tue des bêtes qui tue des gens là c'est en prise infernale ou dioscarabée en prise infernale c'est trop bien fumant c'est pas dans ce qu'on veut faire franchement si t'arrives à récupérer de quoi le splasher le dioscarabée c'est un bon pari sur l'avenir on a un passage une catacombe une salle des oracles ça se joue ça se joue déjà avec splashe moi ce truc il fait trop plaisir je prends oh et du coup on part sur grixis bah tu vas prendre le temple de la tromperie je crois ouais il y a temple hd clair c'est sympa aussi ouais on va pas trop faire de désavantages non oui j'en ai mort bah champ des morts c'est trop bien mais bon dans notre deck non quoi on peut le chercher un peu plus tôt quoi tu es tour 2 tu vas chercher champ des morts ouais mais on est ce qu'on a assez de landes différentes je pense qu'on peut prendre ce petit temple si on peut ne pas mettre de basique ou alors un seul pour le dioscarabée c'est cool ouais il faudra mettre un seul basique ouais pour avoir au moins le passage c'est trop mal à noir ça mais c'est fort pacte on oublie j'aime bien le simulacre moi il vient s'il vient un splash il vient fixer et caster ton scarab god moi je suis fan de simulacre donc ça me n'arrange pas de pixa bah que je prendrai ça direct aux pieds de flamme c'est bien aussi un blanc spell qu'exil ouais ouais à simulacre c'est pas mal maintenant que tu as un scarab god quand même et l'autre curve à 4 est un peu mollasse donc ça fera ça de plus oh la 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 carcasse putain t'as la dernière aussi attention il ya tanières canyon la pierre ah ouais c'est canyon il va revenir cani carcasse 5-4 menace elle arrive est une bête vas-y prends ça c'est choupa cabra de luxe t'as raison après on peut se plasher confrontation d'escalde aussi le mec s'arrête jamais tu sais bah écoute j'ai un reliquat à pied déjà me chauffe pas pl non mais non on a dit c'était mono bicolore on va pas partir en courant ouais soyons sages putain on pourrait se plasher ça ça c'est win non pourquoi c'est dans le cube d'ailleurs ça c'est pas pour trois non pour trois time walk on peut se plasher pour lucranos aussi et prendre nourrir les seins au pire non ou alors l'il y en a les deux me vont il y en a c'est un peu rados grindy j'adore vas-y on regarde les seins ça gère les enchantements qu'on gère pas trop mais ça va revenir après quand t'as un burcliffe est ce que t'en a pas rien à foutre des enchantements oh putain elle a poussé fatal aussi mec là les trois pics ça c'est double noir mais ouais le double noir on va s'en passer on peut se plasher ça aussi on peut le caster pour double noir et non mais je dis je dis je dis je sais que tu dis ça ça putain il y a que des bons pics bon je crois que poussé fatal c'est trop bien mais tu dis ce que les gens veulent entendre c'est comme moi avec showdown of the scald les gens veulent qu'on fasse ça c'est vrai poussé fatal c'est quand même trop bien oh putain bah prends ça mais les gens ils ont pas conscience de ce que sont ces cartes en plus la curve est propre j'allais dire peut-être qu'on fait de la merde sur la curve mais non non elle est elle est impeccable tout va bien on joue un vrai ragdos midrange qui se plashe scarab god et tout ça pour dommage chandra en même temps parce que je te dis que chandra ça fait bien gagner aussi un chandra c'est idiot aussi ah bah croise abandonné mais gros mais what parfait mais comment ça peut arriver aussi tard la citare la petite guitare tu es je crois qu'on va jouer 60 cartes on trouve un yorion là je joue 60 cartes balle bah vas-y on se paie le luxe de choisir nos antibes figure non mais c'est n'importe quoi défiguration direct il n'y a rien qui trigger des fausses j'hésitais avec ombre lance c'est mine de rien c'est une carte qui est super forte fait gagner les rails alors ça pour trois t'as une de deux quand tu as sacrifié pour un tu réanimes une de tes bêtes on la jouera pas je prends qui vont au cas où c'est pas mal mais on la jouera pas cette école ça revenait putain artiste de sens et avant avant dernier pic bon dans notre deck on s'en putain je ne sais que dire je j'en bille veuse j'ai l'impression d'avoir un très bon pack mais on se trompe peut-être c'est qu'un peu de choses près on peut repartir mon honor à le meilleur deck du jeu loin de là et pour un premier draft gros il pouvait pas se passer beaucoup mieux quoi la main à base et pas dégueu ouais il faut virer dit on a 20 créatures t'en a combien de landes et on a 17 il faut que t'en enlève un parce qu'on a un impact fracas crâne web salle des oracles on va jouer oui oui tu enlèves ça c'est nul à chier quoi ça m'a pas enlevé de l'enlève ça nous a rajouté un marais tu peux l'enlever aussi j'enlève ouais ok livre c'est juste le temps de on va rééquilibrer enlève la livre ça c'est bien enlève l'aïa ayara là je sais pas quoi ça c'est dégage d'autour 4 sont bien peut-être que sur lupin c'est pas si bien soit va pour l'instant on peut le laisser on enlève acte crâne bleu c'est pas ouf tout en haut c'est à deux premières sous temps ouais nourrir les seins pareil c'est pas ouf par rapport à ce qu'on a c'est dommage c'est une super carte de bo3 mais là on est en bo1 tout ça je garde triton tu gardes moi je garde triton moi ok carcasse tout signe se passe pas déconnant quoi carcasse c'est pas déconnant moi j'aime bien tu as des effets avec tur lupin avec le prédateur j'enlèverai dans du drop 3 bien empoisonner la coupe c'est pas c'est pas du niveau de notre dehors et on peut enlever empoisonner la coupe cavalier c'est quand même sympa je pense que l'envoûteuse elle a un peu hs même si je l'aime bien actuellement elle trigger sur 8 spell ouais c'est très très bas donc ça veut dire qu'en moyenne dans une game si on arrive à la piocher autour 3 4 elle va trigger deux fois c'est pas d'un plan franchement on joue un beurre cliff de scarabée gros on est là pour écraser les gens nous après ça portait même leur clive c'est 3 2 menace je suis entégéré t'inquiète je connais d'autres candidats un beurre cliff là genre tout le drop 5 6 là ils vont porter ça correctement comme des grands on a beaucoup d'anti bet est-ce qu'on enlève pas une disfigure tu peux enlever une disfigure la poussée fatale acte cruelle emprise infernale blam cavalière ouais j'enlèverais la disfigure carrément commandement je pense que disfigure on peut l'enlever sinistre qui fait un peu anti bet aussi c'est un joueur bien notre deck je crois que c'est pas franchement sur le papier j'ai l'impression que c'est insane ce qu'on a fait notre proscrit ça va dégager puisqu'on a déjà bien du bon late game ouais je suis d'accord et que ça en fait on pourrait limite tout enlever là en late game elle est gardée que dieu scarabée parce que tout seul ça ça fait gagner ouais non vas-y j'ai enlevé la proscrit je suis d'accord depuis qu'on a un dieu scarabée on n'en a plus besoin c'est un peu le côté inévitable en fait la proscrite mais on a ça après 41 cartes c'est beau jeu non 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 jamais jamais je peux pas je peux pas ça me ça me trigger écoute ferme les yeux j'enlève une carte et on lance non 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 mais j'enlève pas une carte au hasard je choisis est ce que pyromancier à guérir c'est dans notre plan attention regardons combien de créatures on a pas mal encore je crois n'a 16 tu vois je pyromancien c'est ça fait drôle 2 ça fait du board ça se rejoue du cinti oh le drôle 2 quoi mec c'est un drôle oh le drôle 2 peut-être que judith c'est pas si bien c'est en partie pris est-ce qu'on préfère une judith ou un pyromancien je crois qu'on préfère pyromancien c'est kiff kiff bourrico mais ouais vas-y ok tu peux coter judith parce qu'en plus ça trigger sur un non jeton puisqu'il change pas grand chose à notre vie elle fait quoi elle fait moins moins x donc elle fait anti bet elle fait discarde à tout le monde ouais mais c'est bien pour grind je pense que c'est quand même cool elle fait anti bet vite fait quoi en vrai pour la curve moi je préfère garder judith et perd l'iliana vraiment genre ça tu la mets pas sur bord de vide c'est éclaté on a combien de bêtes autour de 1 2 3 on a potentiellement quatre bêtes autour d'eux mais c'est des bêtes qu'on n'a pas forcément envie de casser tour 2 moi je préfère judith ou autre chose on a d'autres anti bet est-ce qu'en voûteux c'est pas mieux que judith je crois pas 3-2 menace qui va faire perdre 3 pèves ou faire des tokens je pense pas ah ouais tu crois que judith c'est mieux je pense que proscrit ou judith c'est mieux que l'iliana l'iliana ça me choque pas de l'enlever finalement c'est pas si bien ouais après proscrit ou judith je te laisse le dernier choix bah je pense qu'entre les deux c'est mieux judith mais moi je me demandais vraiment avec envoûteuse s'il y avait pas un bail je crois que l'ispelle c'est peu pour envoûteuse ouais je me dis en fait elle a des bonnes stats de base donc est-ce que si on trigger une fois c'est pas déjà ok 3-2 menace qui coûte 3 pèves à l'adversaire minimum et qui a fait une 1-1 en fait judith elle rend toutes les phases de bloc de tournopo dégueulasse quoi mais dégueulasse ouais c'est vrai que le plus 1 à tout enfin tout le reste ouais je partirais comme ça non bon franchement il est trop bien notre deck la 16 créatures donc pour Ambercliffe ça va oui c'est large de toute façon Ambercliffe caster à 5 mana c'est déjà bien ah bah Ambercliffe on veut la caster même pour 6 aucun problème bah tu peux pas mais si tu peux fin de tour Ambercliffe oui tu peux fin de tour mais genre si tu le fais en phase d'attaque elle est contre forcément moins chère alors maintenant il faut qu'on regarde notre mana base donc je mettrai ça et bah tu as tout à fait raison je pense tu penses bien après attends 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 on est à 7 sources de noirs pour 4 sources non 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 parce qu'on a des landes qui donnent que bleu et noir et pas rouge donc je repartirais en 4-4 et t'as toujours une dominance de noir alors là il y a 5 6-7-8-9-10 qui font du noir et pour du rouge il y en a 7 ouais moi j'égaliserais à 9-8 non oui avec tout le fixing qu'on a ça devrait pas être trop chiant enfin genre c'est pas mal piromancien et cavalier tour 3 ça va être un peu chiant mais c'est pour ça que je resterai à 4-4 en fait on va mettre des beaux basiques c'est important tac une très belle île franchement en tout cas ce deck là je sais pas s'il est fort mais il me donne envie de jouer c'est bien déjà bah oui c'est le principal ok il est pas mal ce deck pas mal ce deck ce deck ce deck il va s'appeler deck c'est mieux bon je pense qu'il va s'appeler deck voilà on est actuellement à environ 33 minutes de vidéo qu'est-ce qu'il se passe rendez-vous lundi ou moi jeudi si c'est que moi ouais on pourrait voir une game de ce deck voir ce que ça fait allez régale les régale les viewers je sais on s'était dit comment on fait et tout pour essayer de bien split parce que BO1 ça va vite mais franchement après avoir drafté ça tu leur dis rendez-vous dans deux jours mais gros ils se désabonnent les gens les mecs ils arrêtent ils disent ah oui c'était bien Valet PL jusqu'à ce que ça devienne des vrais connards et ils désabonnent je vais pas te mentir même moi j'ai envie de le voir jouer ce deck là alors désolé on a vu en commentaire que c'était pas possible de regarder certaines vidéos avec vos neveux nièces petits frères petites sœurs enfants parce qu'on dit un peu des gros mots beaucoup des fois désolé mais la moyenne d'âge qui nous regarde c'est 25-34 ans une énorme majorité du coup c'est ça pour le coup cette moyenne d'âge elle est safe les gros mots ne la dérangent pas on peut pas se lisser pour une minorité on est vraiment désolé si jamais vous nous regardez avec les petits mais bon voilà vous savez maintenant si vous regardez du Valet PL pas des enfants de 7 ans devant les vidéos YouTube ça cogne les gros mots ils cognent les oreilles directes ouais ouais c'est clair et ça serait se retenir parce qu'en fait ils sortent naturellement c'est pas du surjeu moi quand je rage quand je suis de mauvaise 3 c'est tu vois les gens ils viennent pour ça aussi tu vois c'est naturel on s'en rend plus compte je crois que mon canyon ça va être recyclé ouais bah du coup pose un n'importe je pose montagne je mets deux points et je recycle le canyon fin de tour parce que j'ai déjà deux autres landes tu as tout à fait raison dont une île et tu as un fixing ma foi de qualité on s'en branle j'aime beaucoup recycler en plus un land quand on m'a fait une saisie parce que ça enlève une information à l'adversaire ok on fait pas grand chose tu es pas obligé de lui montrer ton splash bleu cela dit ah il l'a vu ah bon tu peux lui tu peux lui confirmer tu l'as vu bah ouais c'est bien du coup je pose mon île il fait oui 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 je raye île vas-y raye île ok on connait ça moi je crois qu'en réponse je vais pousser fatal ouais tu as tout à fait raison ou acte cruel parce qu'il va mettre des marqueurs partout là j'ai une fenêtre pour tuer avant que ça a un marqueur vas-y vas-y c'est pas idiot du tout non enfin il va mettre des marqueurs partout en faisant Elliot des droits il va essayer quoi je pense que c'est son point de jeu sur lupin je lui fais sacrifier un chantement ça marche pas dommage je lui dis tu sacrifies une créature ah t'as qu'une sur le board il me dit non mais elle est pas créature je lui dis ah non non mais en fait je fais pas sacrifier les créatures qu'est-ce qu'on fait là on fait rien je crois on peut faire défausser non 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 on fait rien bon juste on bidon alors dro c'est pas ouf parce qu'on a pas de mana petit conseil sur lupin en général évitez de faire piocher autre adversaire quand vous venez de jouer sur lupin faites le piocher quand vous l'avez joué le tour d'avant comme ça vous avez du mana pour utiliser ce que vous piochez alors ça tu vas blâme fulminant on va rentrer des points et après tu vas faire tu vas faire un précepteur je pense je peux Valkyrie aussi checker ce qu'il a en main moi je m'en fous un peu plus moi je dirais chercher une grosse taille bresse dégueulasse là on peut aller chercher taille bresse vas-y laisse go il peut le rejouer s'il a un mana on va pas lui donner son mana du coup par contre là tu peux commencer à lui faire défausser une carte si tu veux vu qu'il en a plus que deux j'enlève quoi Valkyrie ? non on enlèverait quoi la poussée fatale ou le Valkyrie je pense plutôt Valkyrie je pense vas-y bon on enlève le Valkyrie ou alors on allait chercher une merde qu'on défaussait ouais et les gens te disent bah t'aurais juste pu défausser ton précepteur est-ce qu'il y a mieux là s'il joue ça il revient en 4-4 c'est ça ? non 3-4 mais on a pas le mana pour le jouer parce que là s'il nous enlève ça on ne peut pas jouer taille bresse on n'a pas qu'un métal ? non il nous faut un mana pour jouer taille bresse s'il fait ça ah ou je peux prendre un anti-bet juste ah mais non mais ça revient en token ouais mais il garde ses statistiques bon après tu peux juste prendre un anti-bet si tu veux genre la cavalière et pas de déconneur je crois que le cavalière c'est mieux c'est anti-bet qui fait c'est plus safe quoi disons parce que si on part du principe qu'il n'aura pas son sixième mana voilà notre adversaire est évidemment d'un grand talent je ne sais pas s'il garde son CCM créer un jeton qui a été copié ces histoires de les jetons copie je ne me rappelais jamais si ça garde la valeur ou pas en fait je dis ça parce que sous God's Pharaos Gift ils gardent leur CCM et j'ai la sensation God's Pharaos Gift God's Pharaos Gift ça marche comme l'Eternalize c'est la même extension donc donc normalement ils gardent leur CCM là je ne vois pas ce qu'il a en main pour ne pas jouer son engin non je ne vois pas non plus surtout quand on a un Turlupin je pense qu'il est parti pisser sauf qu'il a gardé sa souris sans fil et il la bouge comme ça sur l'écran pour bluffer ok ça enlève Turlupin il n'y a pas de CCM donc non en fait ça marche il n'y a pas de CCM ok donc c'est sur God's Pharaos Gift bon ben je vais mettre en contrôle total pour voir quand même t'as le contrôle total c'est bon ouais c'est bon bah ouais bah écoute ça marche pas comme ça j'ai dit des bêtises pardonnez-moi et je fais défausser une carte et j'en ai free ton hyper sa dernière carte ouais ouais t'as raison sachant qu'il s'est tâté à la jouer donc c'est que c'est une carte qui a de l'impact ouais putain c'est l'envoûteuse des landes il s'est tâté mais il l'a joué il était mort enfin on l'a faisait sacrifier ok et bah écoute c'est une superbe petite première game gros on l'a éclatasse comme sur des roulettes c'est clair et ce qui est bien c'est que ça tisse bien tu vois comme ça les gens se disent bon j'ai eu ma petite game mais j'ai quand même bien envie de voir lundi ce qui va se passer rendez-vous à lundi les gars rendez-vous lundi fin de la vidéo pouce bleu commentaire partagez le hautement si vous voulez suivre les réseaux sociaux Twitter Facebook Discourse à l'inscription avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz